Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Malheureusement, la séance de vendredi n'est pas très encourageante, avec un repli assez massif de 1% sur l'or. Il demeure que j'ai envie de dire que l'essentiel est acquis pour le rebond en cours, à savoir l'oblique noir ici a continué de jouer son rôle de support, puisqu'on l'a touché et qu'on a rebondi dessus, et la M7 est plus ou moins préservée, tout en conservant une orientation haussière, ce qui veut dire qu'elle jouera encore son rôle de support en cas de sollicitation, sans doute lundi. Alors, à court terme, on a tout un rebond technique, d'ailleurs si on retrace les Fibonacci, comme j'ai l'habitude de le faire pour la dernière vague de baisse entre les 1829 et les 1533, on voit qu'on a buté une première fois sur les 50% et qu'après avoir pris appui sur les 23,6% de Fibonacci, on repart à l'attaque pour vraiment passer les 50%. Le problème, c'est qu'en même temps que l'on commence à reprendre de l'altitude, on risque de se prendre la moyenne mobile à 20 séances, là dans la tête, puisque probablement demain ou après-demain, elle sera au contact avec les cours. Et ça sera là le véritable challenge, puisque tant que nous sommes en dessous d'une M20 baissière, on est en tendance baissière, il faudrait bien casser cette M20 en clôture, et non pas seulement en séance, pour casser la tendance baissière. On ne parle même pas encore ici de tendance haussière, puisque pour qu'on soit en tendance haussière, il faudrait non seulement qu'on soit au-dessus de la M20, mais que celle-ci redevienne haussière, un petit peu comme ce qui s'est passé ici en juillet. Donc, nous avons également la possibilité d'aller venir faire notre contact avec la ligne de coup grise ici, du double top, ce serait très classique de venir faire un throwback. Donc nous avons en gros une sorte de noyau de résistance, l'AM20 et la ligne de coup ici. Donc pour faire simple, le rebond technique est toujours en cours, mais dans une tendance journalière baissière. Si vous voulez acheter de l'or, eh bien, première solution, vous attendez qu'on aille solliciter une fois de plus l'oblique noir pour acheter. Les plus prudents étant en temps, attendront, je vous rappelle qu'on aille chercher éventuellement l'objectif du double top, à savoir l'oblique noir. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée short en contact de la M20 ou de la ligne de coup, ça dépend de votre dose d'agressivité et de testostérone. Voilà, alors maintenant du côté de l'hebdo, Pas grand chose à ajouter par rapport à la semaine dernière. On voit que si on retrace les Fibonacci pour la dernière vague de hausse entre les 1480 et les 1920, eh bien, on a bien appris à appui sur les 76% de retracement de Fibonacci semaine dernière. Cette semaine, on n'a pas réussi à s'affranchir du niveau suivant de Fibonacci, les 61,8%. Bien au contraire, la moyenne mobile à 20 semaines ici a capé les cours. Elle a retenu la baisse le 19 septembre et depuis, la semaine dernière et cette semaine, elle empêche les cours de clôturer au-dessus. Donc, on a un petit peu pris en sandwich entre cette M20 et 76% de retracement de Fibonacci. Puisqu'on est en dessous d'une M20 croissante, on est sans tendance. Donc, la tendance haussière sur l'hebdo est cassée. Mais si on jette un coup d'œil au mensuel, comme j'ai l'habitude de le faire, on voit qu'à très long terme, la tendance est toujours très haussière puisque nous sommes toujours bien au-dessus de la M20, de la moyenne mobile à 20 mois croissante et au-dessus de la M7. Donc, sur du très long terme, pas de souci, on est toujours haussier. C'est sur les unités plus courtes que ça craint un peu. Voilà, bonne soirée, mon trade et à demain.